Alors merci beaucoup de nous offrir l'opportunité de présenter effectivement ce studio. Alors comme tu le disais, le studio expérience sensible et recherche urbaine est un studio qui est déjà ancien. J'ai repris la coordination de ce studio en 2019 et auparavant c'était Laetitia Mangard qui assurait cette coordination. Alors je crois que Laetitia a dû nous rejoindre d'ailleurs, il me semble avoir vu son nom dans la liste des présents. Donc je vais faire la présentation et comme je suis dans un jury de thèse tout à l'heure, je vais devoir partir et Laetitia sera toujours là pour éventuellement répondre aux questions. Alors parmi les projets passés, déjà engagés, on a décidé de présenter uniquement ceux qui sont toujours d'actualité dans les projets à venir. Donc le projet Fromanto, est-il possible de faire passer la photo suivante, la diapo suivante pour avoir une idée du... Voilà. Donc le projet Fromanto, c'est un camp militaire dans la plaine de l'Ain à 45 km de Lyon qui a été créé en 1917 pour stocker des munitions. Et le camp est devenu obsolète et plus de 50 bâtiments ont été laissés à l'abandon en 2004. Alors dans le cadre du studio Expérience sensible et recherche urbaine, le projet Fromanto a consisté en un suivi photographique des mutations de cette friche militaire. Donc vous voyez quelques photos et une photo aérienne du site. Donc c'était, et ça reste d'ailleurs, un des projets tout à fait fondamentaux du studio. Quelques images ont été exposées sur le chantier même. Une restitution plus formelle du suivi est prévue, notamment à travers une publication. Le projet est déjà bien avancé puisqu'il y a un plan d'ouvrage qui a été réalisé. Il y a un apport financier d'IMU qui a été budgété. Et l'ouvrage en question s'intitule Fromanto, approche sensible d'un site en mutation. Et la coordination scientifique de cet ouvrage est assurée par Anne-Sophie Clémenson, Caderme au Cadem et Laetitia Monjar. Nous avons également une exposition sur le site qui est prévue. Alors, il faudrait revenir sur la diapo précédente, avant de passer à cette diapo-là. La diapo précédente qui était le site et la diapo précédente, voilà, c'est là. Et donc, sur le site aujourd'hui, c'est quasiment vide. Il reste des gravats et tous les espaces naturels préservés ont repris leur place. Le site est très sécurisé et donc ce site croise les mutations entre espaces et temps, temporalité. Des entretiens ont été menés par Caderme au Cadem pour voir comment les ouvriers travaillaient sur place, quels regards ont été privilégiés, etc. Donc, l'idée, là, maintenant, dans le projet, c'est aussi de faire de nouveaux entretiens sur la perception esthétique aussi du chantier. Voilà. Alors, notre projet, c'est le projet workshop. Je vais moins m'attarder dessus. Ce projet workshop, en fait, ça a été une exposition Vergara qui date d'il y a deux ans. Vergara était sociologue, anthropologue et aussi photographe. Et il photographie les espaces urbains incertains, les espaces urbains flous, en déshérence, en déprise. Donc, l'idée est de poursuivre ce projet workshop, peut-être en privilégiant la question des résidences, recherche, création. Et là, je ne sais pas si Vincent Véchambre est connecté sur l'autre possibilité de connexion. Mais le RIS est, évidemment, un lieu, un partenaire, etc., tout à fait essentiel par rapport à ces questions de résidence, recherche, création. Alors, ensuite, il y a le colloque ICHT. ICHT, ça veut dire imaginer, construire, habiter la terre. Il y a eu un colloque en 2017 qui a été un grand succès avec des ateliers in situ, justement, au RIS, des projections d'expositions chercheurs-photographes, un livre photo, etc. De nombreuses, nombreuses chercheuses immues ont participé à ce projet. Un livre photo a été édité. Un article va être publié en portugais. Des comptes rendus d'ateliers ont été faits, etc. Ce colloque ICHT a été poursuivi. Il y a eu un nouveau colloque ICHT à Saint-Etienne cette année, en octobre 2021. Et d'ailleurs, à cette date-là, il y a un colloque qui s'est tenu à Saint-Etienne aussi, qui est le colloque Art Contemporain et Anthropocène, qui a reçu le soutien du studio Expérience sensible. Le colloque Art Contemporain et Anthropocène était organisé par Daniel Méo, qui, je ne sais pas si il a pu se connecter aujourd'hui, mais qui pourra éventuellement prendre la parole tout à l'heure. C'était un très beau colloque et qui a, le soutien d'IMU a permis de faire venir deux artistes qui ont été des moments extrêmement forts du colloque Art Contemporain et Anthropocène. L'exposition Chercheurs, oui, comme le temps passe, je vais peut-être passer effectivement sur les projets à venir. On reviendra éventuellement sur la diapo précédente. Alors, dans les projets qui sont en cours et qui sont en cours, voilà, bon, évidemment, c'est un peu perturbé par les questions de confinement, de Covid, etc., etc., mais il y a le projet Cohabiter dans un studio sensible. Alors, Cohabiter dans un studio sensible, ça faisait référence à ce qui a été dit précédemment sur l'interdisciplinarité, ses apports et ses difficultés, enfin, comment est-ce qu'on travaille ensemble dans un studio quand on appartient à des disciplines différentes. L'objectif est bien sûr de montrer que de l'interconnaissance et de la production de données ont été réalisées dans le cadre des projets passés. Et en fait, il y a dix entretiens qui ont été réalisés jusque-là. Alors, il y avait une grille d'entretiens un peu commune et dix personnes, en fait, des anciens, des anciennes du studio, se sont prêtées à ces entretiens. C'était pendant la période du confinement. Donc, ce sont des entretiens qui ont été enregistrés. Et on envisage de faire quelque chose, une restitution de l'ensemble de ces entretiens. Voilà, pour le moment, c'est « work in progress ». Le site Fromanto, comme je vous le disais, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, il se poursuit. Et puis, les colloques, ils se sont poursuivis puisqu'effectivement, en octobre 21, il y a eu deux colloques. Le colloque qui s'est acheté et le colloque contemporain et anthropocène dont j'ai parlé. Et je voudrais terminer par le dernier projet en cours, qui est le projet Grand Clément. L'idée, c'est d'essayer de faire un observatoire sensible de l'urbain ou un observatoire du sensible ou des sensibles de l'urbain. Et on voudrait faire une comparaison entre le projet Grand Clément, qui a déjà été un petit peu renseigné par les membres du studio, et un projet à Saint-Etienne, alors qui n'est pas encore défini. Mais ça pourrait être, enfin, il est quand même vraiment question que ce soit le quartier de la gare de Château-Creu à Saint-Etienne. Et l'idée, c'est de montrer comment on a une rupture entre communes, centres, banlieues, aujourd'hui avec une homogénéisation, homogénéisation sur le plan du foncier, du peuplement, etc., etc. Essayer de voir comment on a à la fois de l'inertie et des mutations, comment éventuellement on a des débuts de gentrification qui sont en œuvre. Voilà. Donc, je crois que j'ai usé mes cinq minutes possibles. Évidemment, nous sommes ouverts, ouvertes à toute proposition qui pourrait venir enrichir ces différents projets du studio Expérience Sensible et Recherche Urbaine. Je vous remercie. Je vous remercie.